Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Commandant & Conquer. Alerte rouge 1 avec les alliés, on est parti pour la mission avec Tania, on va au nord parce qu'on vient du nord, le nord c'est bien, c'est la vie. Les responsables du gouvernement ont quitté la capitale et se trouvent actuellement en exil. Les informations qui nous arrivent à Athènes occupées sont sporadiques mais l'Union soviétique a bel et bien pris le contrôle de la capitale ainsi que celui de la plupart des grandes villes de Grèce. A Athènes, les combats entre les alliés et les soviétiques se poursuivent et les pertes dans les rangs alliés ne cessent d'augmenter. On se demande bien sûr si les forces alliées seront à même de se relever après toutes ces attaques. Lors de la dernière session des Nations Unies, les diplomates alliés ont réussi à réunir 281 voix contre 7. Ceci afin que puisse être créé un fonds de soutien unique aux armées, susceptible d'accroître l'effort de guerre global. Cette proposition implique la formation d'un groupement de défense internationale qui sera provisoirement cantonné à Alger, laquelle est nommée capitale européenne. Espérons que ce groupement saura prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas engageant, c'est vrai. Mais pour Staline, c'est là le début de la fin. Cela va engager le reste du monde à s'insurger contre lui. Certes, nous avons perdu la Grèce. Mais nous avons encore des ressources. Quoi qu'en pense Staline. Parce que tant que nous pourrons compter sur des hommes aussi méritants que vous l'êtes, nous mènerons cette guerre à son terme. Mon ami... Un des hommes de Tania. Elle était sur une piste. Malheureusement, les agents russes l'ont capturée. Ils vont très certainement l'emmener à Moscou. Nous devons la récupérer. Elle possède des informations sur leur projet rideau de fer. Ce qu'elle a appris peut faire pencher la balance en notre faveur. Laissons-le se reprendre. Dans cet état, il ne nous est d'aucune utilité. Les soviétiques doivent détenir Tania près de Grodno. La prison est bien gardée. Mais un camion en provenance d'une de leurs bases toutes proches se rend régulièrement à l'usine plusieurs fois par jour. Si vos espions peuvent infiltrer l'usine d'armement, ils pourront peut-être réussir à entrer également dans la prison. Une fois à l'intérieur, ce sera un jeu d'enfant de faire sortir Tania. Un bien joli visage. Où est le professeur Einstein ? J'espérais que vous diriez ça. Ah ! ÉOP J'ai bien... J'ai peur que les effets secondaires ne soient permanents. Allez, on a un petit chrono, on a un espion. Alors, les espions ne sont pas détectés par les hommes, ni par les tourelles, ni rien. Ils sont détectés par les tutus. Oh, un mammouth, un tank mammouth. Pourquoi ils ont ça ? C'est dégueulasse. Alors, on a perdu. Super, voilà. Je ne les ai pas vu arriver. Très bien. On est reparti. Très bien. Échec de la mission. Rejouer la mission ? Oui. Voilà, quel talent. Je ne les ai pas vu arriver. Je suis en train de vous expliquer autre chose, mais de voir qu'ils ont un mammouth. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus. Voilà. J'ai perdu ce que j'allais dire. Au service de sa majesté. Au service de sa majesté. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Par où je peux passer ? Au service de sa majesté. Bien sûr. Je dois aller chercher ça. Au service de sa majesté. D'accord. Eux, ils gardent cette porte-là. Au service de sa majesté. Oh, mais ça commence à me fatiguer déjà. C'est bon, je peux jouer aussi le jeu, là ? Oh. Arrête de m'envoyer des chiens, là, comme ça. On s'en fiche de cette super vidéo. Je ne vais pas la faire 15 fois. C'est quoi votre chemin ? Votre chemin, c'est ça. Très bien. Comment je fais pour passer là si les chiens, ils sont là, quoi ? Avance. Ça, c'est un bug que je vois de façon régulière dans le jeu. Où des fois, vous cliquez et l'unité ne bouge pas. Elle ne bouge pas. J'ai eu le bug. Alors, pas le bug. La triche, peut-être. Pour moi, c'est de la triche. Mais il faut encore me dire que j'abuse avec mes termes. L'avantage extradimensionnel de l'ordinateur à pouvoir construire instantanément et en double. Quand il met des troupes, il en construit deux. Par exemple, vous avez un mitrailleur et un grenadier qui sortent instantanément l'un derrière l'autre d'une usine. D'une caserne. Il y a d'autres avantages un peu dégueulasses de l'ordinateur. On va encore dire que j'extrapole, gna 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 gna. Et que je râle tout le temps. Mais oui, je râle. Parce qu'il y a une différence entre avoir des avantages et tricher. Avoir un avantage, plus de technologie, je ne sais pas moi. Mais quand les tanks font plus de dégâts, quand les tanks font plus de dégâts, quand les tanks doivent, alors j'ai eu le coup avec les artilleries, qui doivent non pas s'approcher mais faire un bisou à la tourelle pour tirer. Alors que des fois, elles tirent à 25 km sans aucune autre raison. Vas-y, fais-la péter. Euh, oui. Ah bah quand même. Que s'est-il passé ? Pourquoi Tania était bloquée dans ce bâtiment ? Ça c'est un bug par exemple. Parce que pour moi, elle devrait sortir, pas être bloquée dedans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tue-le, 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 merci. Tue-le. Alors, avant de faire sauter, on va faire sauter la niche, déjà. Voilà. Comme ça, il ne pourra plus construire de chiens. Ok, là, pourquoi elle a dû s'approcher pour taper le... Voilà. Je sais, je dois détruire les sites Sam. Je vais l'embêter un peu. Ah si, il y a une autre niche là. Ah, un tank. Je ne sais pas, ça me faisait marrer de tout casser. Pourquoi tout y a pété ? Pourquoi il y a plein de bâtiments qui ont explosé ? Est-ce qu'on peut me donner une explication logique, s'il vous plaît ? Ah, des poseurs de mines. Ok. Donc, il s'est amusé à mettre des mines. Ok. C'est très bien de mettre les ingénieurs en premier, les gars. Ça me plaît. Ce n'est pas du tout dégueulasse de mettre les ingénieurs en premier. Pas du tout. Ok, vous êtes là. Vous vous avancez ça. C'est tout ce qu'on a ? Tout le trou ? Très bien. Alors, mes artilleries. Alors, on ne va pas casser ce bâtiment-là, bien évidemment. On ne va pas casser non plus l'usine de construction de chars. On va les voler. Ça peut être débile. Alors, est-ce que vous pourriez, je vais y arriver, à parler, voilà, ne pas aller au corps à corps pour tirer là-dessus. La deuxième attend quoi pour venir, me semble avoir pris et sélectionné les deux. Regardez, pourquoi elle doit aller lui faire un bisou ? L'autre, elle peut tirer plus loin, qu'on me donne une explication. La portée, c'est un, c'est deux, c'est trois, c'est quatre pour les deux tourelles. Enfin, pour le véhicule. Pas Jackie la frite, il tire à trois. Là, les chars évitent carrément les ennemis. Au lieu de leur rouler dessus, il roule dessus, voilà. Il a roulé que sur un des deux. Mince, je n'ai pas pu récupérer ce bâtiment. N'importe quoi, punaise. Le jeu commence déjà à me fatiguer. On a vu, là, des bugs clairs, distincts. Et oui, ce sont des bugs. C'est quoi, c'est des tonneaux ? C'est quoi ces tonneaux, là ? C'est des tonneaux nucléaires ou quoi ? Bien compris. Je vous écoute. Affirmative. Bien compris, tout de suite. Unité perdue. Unité perdue. Très bien. On est contre-enclosé. Voilà. Hop. Allez, l'écraser. Ah, je n'ai pas... Ah, j'étais occupé avec autre chose. Je ne peux pas tout faire. Le jeu t'oublie, j'ai regardé partout. Écraser le chien. Ce n'est pas grave, c'est qu'un chien. Pourquoi les chars ne sont pas déplacés ? Ils ont préféré rester là. Je leur ai demandé aux quatre d'aller là-bas. Forcément, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi celui-là n'attaque pas ? Il a décidé, pourquoi ? Quel est l'intérêt que mon tank n'attaque pas l'ennemi, si ce n'est m'embêter et tricher, quoi ? Cela, c'est la triche. Les tanks qui ne décident d'eux-mêmes de ne plus se déployer et de ne plus vous oblir, ça s'appelle de la triche. Nouvelles options de construction. Nouvelles options de construction. Constructions. Oui, chef, affirmative. Je vous écoute, affirmative. Oui, chef. On doit faire, on va vouler celle-là. Donc, elle est déjà faite. Ok, là. On marche. Sérieusement. Alors, on va mettre plusieurs... Comment ça s'appelle ? Raffinerie. Avancer, quand je vous demande. Merci. Fais ce que je te demande un petit peu. Ça changera. Ça aussi, écraser. On ne sait pas trop si c'est le modèle ou si c'est le carré blanc, parce que des fois, c'est le carré blanc et des fois, c'est le modèle. Donc, pour écraser les ennemis. Donc, ça, il n'y a pas trop d'explications non plus. C'est un truc que j'ai remarqué en jouant que, bah, des fois... Ok, son centre de construction est où ? Ça pourrait être intéressant de le savoir. Ah bah oui, il a été détruit le truc de réparation. Donc, mon MV, là, va se déplacer à deux à l'heure. Et j'ai le... J'ai le dire le node. Les soviets n'ont pas de... De troupes. D'éclaireurs. D'éclaireurs. Ah ! Unité perdue. Bon. Construction terminée. T'as plus de PV, t'as plus de PV. C'est la vie. Voilà. On va en mettre deux. Comme ça, au moins, on aura de l'argent plus vite. Bien intervené. J'attends les ordres. Bien compris. Est-ce qu'on ne mettrait pas aussi, à un moment, est-ce qu'on ne mettrait pas aussi une... Une caserne pour avoir des soldats, des troupes... Ok, mais des... Des lances-missiles, très bien. Alors, on va éviter, si possible, d'attaquer son collecteur. Si ça peut être possible. Voilà, je vais demander de l'écraser, mais il a préféré contourner l'ennemi. C'est une technique tout à fait valable à l'armée, contourner les ennemis. Ok. Tire là-dedans. Tire là-dedans. Quoi ? Mais j'allais dire. Merci. Alors, où est-ce qu'il est, son centre de construction ? Centre de construction... Il n'a pas de centre de construction ? Pourquoi mon char a décidé de ne pas taper ? Pourquoi mon char a décidé de ne pas taper ? Pourquoi, 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 pourquoi... Unité perdue ? J'aurais encore une fois décidé de ne plus bouger. Il s'est rendu. C'est ça qu'on va dire. On va dire qu'il s'est rendu. Entraînement. Construction. Unité perdue. Unité perdue. Entraînement. Unité perdue. Entraînement. Unité perdue. Unité perdue. Unité perdue. Ok, les chars ne font pas de dégâts. Voilà, merci. Ça aussi, je l'ai remarqué, vous faites moins de dégâts sur les cibles qui bougent. Alors que des fois, ça touche clairement. Là, les chars décident de ne pas bouger. C'est toujours très, très utile pour sauver vos amis. De ne pas bouger. Ok, ils n'ont pas de courant. Très bien. Ah, tes tours Tesla ne marchent pas. Tes tours Tesla ne marchent pas. La merde. Les chars qui passent sur les ennemis et qui ne les écrasent pas. On l'a vu, là. Ils sont passés plusieurs fois sur l'ennemi. Et vous tirez dedans ou... Je veux bien, c'est une tournance flamme. Ce n'est pas efficace contre les chars, normalement. Il n'est pas noté ça sur le titre. Mais par contre, son char, lui, il me fait trois fois plus de dégâts que moi, je lui en fais. Ça, c'est... Lui, on ne sait pas ce qui est parti faire. On ne lui a jamais demandé d'aller là-bas, en tout cas. Non, vous ne tirez pas sur les tours Tesla. S'il vous plaît. Ne tirez pas sur les tours Tesla. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va lui débloquer de l'énergie. Là, on a des chars qui ont décidé de ne pas avancer pour ne pas se battre. Encore une fois, on est une sorte de l'habitude. Regardez-moi, ces mitrailleurs, combien de dégâts ils font sur mes tanks. Hallucinant. Nous, nos mitrailleurs ne font pas autant de dégâts sur ces chars. Jamais. C'est hallucinant, là, les dégâts qu'ils font. Ok. Mon char a carrément décidé de ne pas taper, quoi. Bref. Toi, tu l'as mangé en pleine tronche. Ton debu. Enfin, tu as mis ton missile. Est-ce qu'on pourrait avoir des chars anti-infanterie, s'il vous plaît ? Mais ne tirez pas sur les tours Tesla, ça ne sert à rien. Ne tirez pas sur les tours Tesla. Ne tirez pas sur les tours Tesla. Tirez sur ce que vous voulez, mais pas sur les tours Tesla. Je te demande d'attaquer la niche, tu attaques la niche, tu ne tires pas sur autre chose que ce que je te demande. Pourquoi tu es obligé d'aller au corps à corps alors que tes potes sont loin ? Explique-moi. Ça, c'est un bug récurrent aussi dans le jeu. Enfin, j'appelle ça un bug. Je ne sais pas si c'est vraiment un bug où les unités, des fois, elles doivent faire un bisou, quoi. On l'a vu déjà au moins deux fois aujourd'hui. La base est attaquée. Oui, ça ne vous dirait pas de défendre la base. Merci. C'est pas compliqué. Tiens. Pourquoi mon tank a explosé instantanément ? Il doit rester de la vie, non ? C'est l'infanterie qui l'a détruit ? Il y avait la moitié de sa vie. Il faut arrêter, aussi, un peu. Ah non, je... Oui, si, c'est vrai. Je sais. Tu vois, j'avais construit des... J'avais construit des... Des mitrailleurs. Je ne me rappelais même pas. Good enough. Pour ceux qui savent. Le tank, là, avait quand même décidé de ne pas taper. Toi, tu décides d'aller au corps à corps. D'aller même plus loin que l'ennemi. Bien, bien, bien. C'est une bonne technique. Bien compris. Bien compris. Bien compris. C'est parce que... Pari. 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 Quand je te demande d'attaquer, tu attaques. S'il te plaît, le jeu. Ah bah si, il a un centre de construction. On ne sait pas où il est. Ok. On l'a vu, là. On va redétruire la centrale. Il y a de certaines modes de l'autre côté, ici. Elles sont re-en-pannes ? Oui, chef. Ou pas ? Oui, chef. Bien compris. Oui. Elles sont re-en-pannes. Très bien. Je peux lancer, s'il vous plaît. On va voir. Bien, bien les chars. Esquivez-le. Oui. Oui, il l'a pas écrasé. Regardez ça, il passe carrément en dessous du char, là. J'attends les ordres. Mais il ne se fait pas écraser. Non. Bien compris. Véhicule au rapport. J'attends les chars. Bien compris. Bien compris. Oui, chef. Bien compris. Constructions. Oui, chef. Bien compris. Affirmatif. Unité perdue. Unité perdue. Unité perdue. Eh bien, je perds bien beaucoup de PV contre de l'enfanterie. Je veux bien que ce soit pas très très résistant, mais quand même. Ah. Unité pré-légueur. Il faut arrêter les abus, je trouve. Pourquoi tu tires, toi ? Non. Affirmatif. Oui, chef. Il t'a plaît. Merci. Tirez là-dessus. Oui, chef. Affirmatif. Descend un peu plus. Construction. Oui, chef. Allez. Vous allez y arriver. Un jour, vous allez y arriver, les gars. Feu. Feu. J'attends les ors. Dix minutes plus tard. C'est trop lent, quoi. Bien compris. Pourquoi j'en ai que la moitié qui avance, qui respecte mon ordre d'avancée, s'il vous plaît ? Que la moitié, que la moitié, que la moitié de mes chars. Je voudrais que tous mes chars obéissent mes ordres. Affirmatif. Affirmatif. Une idée prête. Regardez, il a construit un lance-flamme et un grenadier en même temps. Bien compris. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Nous, on ne peut pas le faire. Donc, si on ne peut pas le faire, l'ordi ne devrait pas pouvoir le faire. Merci. Ça s'appelle de l'équité. Ça, ça s'appelle clairement une triche. Double construction ou construction instantanée. Bien, tirez-vous dessus. Affirmatif. Bien compris. Ça ne peut pas écraser. Non, ça ne peut pas écraser. Si ça ne peut pas écraser, n'écrasez pas. Tirez vos missiles. Bien compris. Oh là, le tank continue à faire un bisou au bâtiment qu'il doit détruire. Mais ça, maintenant, nous en avons l'habitude. Annuler. Construction. Détruisons, s'il vous plaît, c'est... C'est tout le Tesla, instantanément. Voilà. Moi. Ça ne va plus, mon kikiné. Voilà. Très bien. Vous deux, vous allez là. Détruisez ça. Vous deux. Avancez. Est-ce que vous pouvez détruire ça, s'il vous plaît ? Et là, on voit clairement que là, ils tirent de loin, quoi. Donc, et des fois, ils doivent faire un bisou. Alors, oui, mais là-bas. Non, je ne t'en crois pas. Construction. Merci. Il restait des centrales. Unité accrédite. Bien compris. Affirmatif. Il reste des bâtiments. Non, il ne reste que ça. Affirmatif. Ça devrait aller. Il y avait des rubis. Mission accomplie. Quel talent. Les alliés sont toujours les meilleurs. Une bien belle femme. Mais dangereusement têtu. Quel talent. Tania, toujours très talentueux. Avec son petit pistolet. On a vu que le mec était extrêmement creepy d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada